ok on fait une vidéo là on décor est pas terrible c'est obscur façon faut voir ça comme une radio je mets un peu de musique histoire de mettre un peu d'ambiance en fait je travaille sur le je fais la recherche je cherche des formats différents j'explore j'explore les toutes les possibilités qu'on peut qu'on peut faire pour pour avoir des des formats complètement différents des formats habituel donc soit juste la face comme ça avec des lumières et j'ai vu des youtube heures comme ça des gens même des gens lambda qui s'expriment librement comme ça pendant une demi-heure une heure et bon c'est assez bon ça c'est conforme ni c'est ou alors bon carrément les youtube heures où c'est très c'est très cadré bon moi ce qui compte c'est bon c'est pas vraiment la forme c'est le fond mais bon le fond n'est pas terrible non plus enfin le but le but c'est de c'est d'avancer c'est d'évoluer c'est d'évoluer c'est de progresser c'est de et puis voilà comment je fonctionne un peu dans ma dans ma vidéo dans ma recherche je suis très je suis cartésien donc du coup ça se fait vraiment par je suis comme comme une fourmi quoi c'est pas par par petite part petite touche ou comme un tableau de d'impressionnisme à papa petit coup de pinceau et au petit à petit on voit le ciel apparaître le donc je fais plein 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 de petites vidéos comme ça à 10 minutes un quart d'heure un coup je me balade un couche là je vous parle un coup voilà je vais faire une visite je vais visiter j'ai envie de faire des interviews aussi des petits reportages des choses comme ça on verra ce qui manque c'est c'est bon d'une part je suis tout seul j'ai très peu de moyens mais bon bientôt là j'aurai une caméra j'espère enfin si je suis pas la rue et puis et puis je manque de moyens donc là je vous ai mis donc on est le 5 décembre c'est bien il faut que je pense à mettre à chaque fois que je fais une vidéo faut que je mette la date et puis quand je mets de la musique bah vous dit ce qu'il ya derrière comme ça aussi c'est bien ça ça permet de mettre donc ça c'est cruda et d'offmeister c'est pisse orchestras c'est un album d'ambiante acoustique je suis inquiet parce que je vais je vais sur les jeux et sur les groupes anarchistes je suis inquiet parce qu'il ya il ya même un filo n'est pas du tout passé quoi en fait ça fait dix ans que je me bats bon à l'époque j'y croyais énormément j'y suis allé et puis il y avait beaucoup plus de c'était pas les mêmes gens qu'aujourd'hui je pensais c'est enfin il y avait encore des anciens il y avait un conflit entre la droite extrême droite et bon là là on voit bon un anarchiste qui a partagé les gilets jaunes avec zemmour donc voilà toujours les mêmes polémiques et puis avec des slogans réducteurs en fait donc ça c'est bien aussi que je puisse par exemple soyons la marée noire qui déferle en france donc c'est impressionnant quand on voit les black box débarquer comme ça que ça remplit des rues entières à paris bon moi je suis inquiet ça me rappelle les chemises noires de muscoliniens donc nous sommes des citoyens ordinaires nous défendons l'ordre civil et et défions défions l'ordre civil et les symboles du capitalisme s'ils ne se sentent pas menacés ils nous ignorent ne suffit pas de créer votre révolution il faut la faire donc j'ai mis juste en commentaire parce que nous défions les symboles du capitalisme et j'ai mis en commentaire et l'état parce que l'anarchie bon voilà bah kounine dieu et l'état on peut pas quand on a une démarche anarchiste et justement c'était le conflit entre marx et et bakou que je dis avoir résolu en 2011 et c'est tout est parti de là enfin même après j'ai étudié de l'une balle âgé mais morin de leuze tout ça mais mais c'est vraiment j'ai passé toute l'année 2011 quasiment je me souviens dans mon clapier là bas où j'étais placardisé j'avais un tout petit appart et j'ai passé l'année à à débattre à creuser la question de l'anarchie et ce rapport pouvoir à l'argent donc au capitalisme à l'état et un anarchiste il bien sûr qu'ils combattent le capitalisme il refuse l'état il refuse l'autorité l'état alors bon théoriquement il refuse toute autorité voilà c'est ça que j'ai construit une axiomatique à l'époque mais j'avais pas encore fait toute mon axiomatique du langage pas de qui m'a conduit après à la physique et à la mathématique j'avais pas encore fait sens forcément fonction sens forme fonction fait mais c'était c'était bon de l'espace moi même monde le rapport un peu métaphysique à l'espace moi même et puis fini qui définit bon ça c'est en 2002 c'est vraiment c'est et donc à l'époque c'était par rapport à l'anarchie c'était la liberté illimitée c'était le premier point le deuxième point c'était refus de l'autorité pas d'autorité pas d'origine et puis inégalité théoriquement parfaite égalité autorité égalité pas d'autorité pas d'origine et liberté donc c'est je me suis rendu compte à l'époque en fait c'était tellement inaccessible que la liberté illimitée déjà alors si seule la liberté n'a pas limite j'ai justement j'en ai parlé dans la vidéo cet après midi c'est c'est vraiment le fait de laisser une de laisser aucune limite à la liberté ça permet toujours justement de contourner un obstacle quand il se présente à nous et s'il ya un mur un barrage une tyrannie qui s'installe qu'on soit su tout ce qui est toujours suffisamment de liberté pour pouvoir la la contourner au pire fuir l'âge de la fuite l'autorité c'est pareil refuser toute autorité bon déjà quand on est on a ses parents qui nous torche le cul le père est nourri enfin c'est donc comment on peut lier l'autorité l'origine c'est pareil bon d'accord on a notre grand-père arrière-grand-père arrière-arrière-grand-père il n'y a pas d'origine si on remonte au big band mais quand même quelqu'un qui est né sous x qui connaît pas ses parents on voit bien comment ça l'affecte ne pas connaître son origine de perdre ses racines comme ça donc c'est important quand même l'origine et la liberté c'est important aussi qu'elle soit cadré quand on est liberté illimité bon théoriquement c'est joli mais il ya quand même il ya des lois la diffamation tout ça c'est c'est important la liberté d'expression elle est encadrée ensuite l'égalité bon ben égalité parfaite non voilà les hommes des femmes des enfants des vieux des riches des pauvres donc pareil c'est bien de la visée c'est bien c'est bien c'est à dire que faut voir ça comme un psychologie en en termes de tendance une tendance à la liberté une tendance à au refus de l'autorité une tendance à l'égalité parce que c'est justement cette tendance qui garantit la démocratie qui garantit le la paix sociale c'est quoi le quatrième enfin bon du coup je suis inquiet parce que j'arrive pas à débattre de tout ça j'écris à la fa plusieurs fois j'ai essayé j'avais des amis anarchistes j'ai tous perdu et perdre beaucoup beaucoup d'amis sur ma route dans la vie c'est ça qui m'affecte le plus ne serait-ce que là il ya tout à l'heure et encore une avis que j'essaye de défendre en plus un qui en psychiatrie qui a été psychiatrisé en fait pour ça que j'essaie de comprendre le fascisme niveau psychologique parce que elle est en fait on se laisse corrompre c'est bon c'est une fille à l'effet les filles de cérès donc on choisit pas ses parents mais bon elle a été en plus c'est une famille un peu tendue là un peu le sexuel chez pan par le sec de pédophilie c'est un peu c'est relou c'est c'est glauque un peu mais elle elle est partie un peu donc elle est partie loin dans la drogue les free party tout ça et puis ben là elle est en fauteuil qu'en temps et je crois que voilà elle a trop abusé des bonnes choses elle s'est laissé corrompre et puis bon là moi j'étais en conflit souvent avec elle c'est que c'est qu'elle mange à tous les râteliers c'est à dire qu'elle va aller prendre de la cocaïne et en même temps elle va prendre de la méta pour décrocher de la drogue et en même temps elle va aller voir le donc elle joue elle joue sur tous les tableaux autant du côté de l'état que du côté de la rue des caïds de quoi donc c'est pas bon s'il faut pas faut pas trop non plus se laisser corrompre et parce qu'on perd son âme ou père sont on perd son humanité et du coup bon bon moi je suis très sensible je sens du coup elle m'a raccroché au nez parce qu'elle fuit les questions que je veux la responsabiliser en fait je vais la faire grandir je veux la faire évoluer 5 ans que je la connais je vois bien qu'elle est en train de plonger donc là j'ai commencé à le dire je lui ai dit mais voilà s'il y a une hdt contre toi et que c'est le médecin qui sait parce que tu prends les gens pour que tu es en train de me prendre pour un coup parce qu'elle faisait hypocrite elle tournait avec moi et jouait avec moi elle faisait semblant à éviter les questions ça n'a pas duré longtemps mais je la connais suffisamment bien maintenant pour voir quand elle quand elle se fout de ma gueule et voilà j'avais même pas le temps lui de finir lui expliquer lui dire arrête de prendre les gens pour des coins me raccrocher au nez donc voilà c'est du coup bon à travers cet exemple c'est moi ça m'affecte parce que c'est des gens c'est mes proches c'est des gens que j'essaye d'aider en plus et en fait ça se retourne contre moi ça me je me sens trahi je me sens manipulé donc ce qui est ce qui est important c'est de parce que parce que voilà moi j'essaie de travailler en même temps au niveau très collectif quand j'essaie de dialoguer avec des anarchistes des black blocs sur facebook où je leur dis oui l'anarchie sur facebook s'il te plaît voilà j'ai mis ça l'autre jour enfin hier et puis bon là on est en train de s'engueuler sur un groupe que je connais depuis dix ans en plus c'est un groupe que je connaissais en fait avec le temps dix ans après je vois qu'il est complètement les fondateurs de ce groupe c'était des vieux anar et puis aujourd'hui voilà c'est il n'y a plus de ces vides il y a un vide de sens quoi c'est à dire que j'ai pas réussi à l'époque avec les anciens anarch j'ai pas réussi à nouer un dialogue constructif sur ma sur ma philo et du coup bah comme ils m'ont ils ont réagi comme etienne klein et compagnie ils m'ont bloqué ils m'ont tourné le dos les anciens et bah du coup ceux de ma génération ou les plus jeunes qui arrivent derrière eh ben ils sont complètement fermés à ce que je pourrais leur apporter et bon c'est un illisme c'est il ya un vide on est en d'être là qui est en train de qui est en train de pulluler dans le dans les sphères contestataires en france donc voilà le fascisme fascisme il est où à gauche à droite dans la tête des gens dans les structures dans les symboles bon si on reprend la spatio-temporalité le problème de la spatio-temporalité c'est vrai qu'un concept comme au fondement du tout on se dit bon c'est totalitaire c'est au fondement du tout c'est totalitaire c'est ce que j'apporte et en fait comme c'est la cause du mouvement c'est un paradisme scientifique également et j'avais travaillé là dessus au début je m'inquiétais je me disais est ce que ça va générer une religion un culte un dogme doctrine chose de dangereux j'avais très peur de ça je me fais très mal et en fait je me suis dit non tu crains rien parce que si l'espace temps c'est le fondement du tout avec le temps et la cause du mouvement de l'espace tout change tout bouge tout évolue c'est quelque chose de très naturel c'est le rapport nature nature culture donc c'est les civilisations qui se sont succédés depuis trois quatre cinq mille ans il ya une fluidité dans l'espace temps qui fait qu'on peut pas en faire un truc vraiment figé et autoritaire et en fait donc ces quatre fonctions dont je vous ai parlé enfin c'est ces quatre formes de piliers l'anarchie que j'avais dégagé c'est c'est là où je me suis j'ai essayé les appliquer à l'espace temps c'est ça en écoutant de leuze quand j'ai fait quand j'ai fait vraiment le l'axiomatique fini défini indéfinis à l'infini en étudiant en cours de de leuze on reviendra dessus j'ai appliqué finalement les ccc quatre notions là qui sont qu'on compte qu'on attribue à l'anarchie habituellement elles conviennent parfaitement à l'espace temps sert qu'il a vraiment une liberté limitée parce que si c'est même une nouvelle cosmologie avec un bing bang en fait qui tourne sur lui-même et qui la cause de toute rotation une liberté limitée une autorité bas qu'est ce qui peut avoir plus d'autorité que l'univers après les multivers je suis moi j'y crois pas mais enfin bon après voilà un autre multivers quand même si on est toujours dans une logique d'espace temps même s'il ya cent mille multivers c'est lequel de tous les multivers qui va devenir l'un qui va dominer l'autre non bon si on est toujours dans la grille espace temps c'est voilà il n'y a pas d'autorité et puis l'égalité alors justement c'est en fonction de l'échelle donc mais c'est toujours rapport espace temps donc quoi qu'il arrive peu importe l'échelle ce sera toujours un rapport d'espace temps qui a une égalité parfaite pas d'autorité pas d'origine donc là c'est une nouvelle cosmologie qui pourrait dire bon voilà et si c'était éternel si le univers était éternel mais dans cette éternité il ya qu'il ya que de la vie et de la mort une essence mort de galaxies et des étoiles et des individus l'anthropique bon donc c'est super moi je m'éclate parce que j'arrive à mélanger ce que j'ai beaucoup bossé en physique comme ces dernières années et j'arrive tout à fait dans ma tête à associer une approche à la fois physique et politique humaine et matérielle de la réalité avec ce paradigme c'est pour ça que j'y crois parce que moi je vois bien qu'au fin à mesure du temps ça se construit ça évolue ça ça se ça se consolide et j'avais un moment j'avais peur de devenir fou parce que ça me ça me rongeait tellement le cerveau que c'était un truc qui à force de me faire rejeter c'était au début pourtant et puis en fait non je voyais bien je devenais de plus en plus ma pensée elle s'affinait elle devienne est plus incisive donc donc c'est ça qui me donne l'espoir en l'avenir et qui me poussent à faire ces vidéos aller de l'avant et de dire bon tu vas voir c'est c'est si tu as découvert une mathématiques si tu arrives à guérir une calvitie c'est que c'est que ça va ça va c'est que le début ça va aller loin et tu parles pas c'est passé pas des paroles en l'air donc mon inquiétude maintenant ma question c'est de dire comment je pourrais comme j'ai échoué il ya dix ans j'ai pas réussi à percer à créer un dialogue à nous un dialogue avec les que ce soit les anarchistes les fascistes l'état le gouvernement ou mes potes c'est le néant total j'ai ouvert le dialogue avec personne comment aujourd'hui je pourrais comment faire en plus après tout ce que j'ai vécu et donc là je vais vous montrer je suis pas encore il en reste quand même pas mal mais je suis vraiment je suis vraiment au bout on n'a pas l'impression que je suis chauve mais bon il en reste encore et donc comme ça vous voyez ici ici dans une semaine quinze jours je sais pas combien de temps ça prend encore c'est très très bon la fin mais enfin si on voit que j'aurai vraiment tous mes cheveux bon c'est que j'ai réussi vraiment ce paris là je me dis bon comme j'ai comme je manque de moyens s'il faut que je sois plus plus entendu plus visible qui j'ai plus de malgré ce rejet massif depuis depuis dix ans si je dois être entendu il va me falloir des idées je peux y arriver avec des moyens avec de l'argent en fait et puis même des problèmes de justice tout ça il suffirait que j'ai de l'argent et puis je pourrais m'en sortir sans problème genre un avocat et puis voilà c'est parce que je suis pauvre que je vais à l'air comme ça en fait je voudrais ça donc voilà donc donc on va faire deux expériences demain matin je suis angoissé je serai angoissé à cette idée là je vais je vais appeler d'abord l'huissier j'ai décidé d'attendre avant d'envoyer le courrier que j'écris je vais l'appeler d'abord même si dans le courrier j'ai dit je vais vous appeler c'est-à-dire que j'ai écrit le courrier avec l'idée de l'envoyer le courrier aujourd'hui et de l'appeler après mais c'est un risque que je prends parce que comme dans le courrier je fais je fais une espèce de menace un peu c'est un peu de menace enfin je dis que je vais le faire mais que je vais balancer le premier ministre parce que je sais quelque chose sur lui bon c'est donc si ça se passe bien au téléphone avec lui qu'il me donne la date qu'il est compréhensible que je lui explique à l'oral que voilà je fais des démarches auprès de l'assistante sociale pour avoir un logement social qu'il me laisse vendredi va pas me saisir mes véhicules et qu'il lui donne la date d'expulsion c'est vrai que ce courrier finalement j'ai pas vraiment de raison de l'envoyer si par contre donc ça se passe mal voilà on avisera et donc l'idée c'est de vous brancher parce que je teste aussi la transparence quoi je parce que comme ça on concède bon l'anonymat ok on y a goût maintenant essayer de voir quand on parle de transparence au niveau théorique qu'est-ce que ça signifie exactement parce que nous on réclame la transparence aux élus mais est-ce que nous-mêmes on est transparents dans ce qu'on fait voilà c'est faut commencer d'abord par nous parce que l'état si l'état c'est nous donc l'espace donc un espace transparent donc 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 ça serait de vous brancher et hop j'appelle lui c'est et comme ça vous j'aurai une trace déjà et puis on en saura plus à ce moment là et peut-être les gendarmes aussi mais là faut que je fasse quand même plus attention à la préfecture les gendarmes faut que je fasse attention peut-être pas non plus enfin bon moi je me souviens des émissions d'un peu comique et tout ça des années 80-90 il y avait des c'était qui c'était la fesse je crois qu'ils faisaient ça qu'ils appelaient les flics d'un caddy foule à l'époque enfin il y avait des émissions de radio des émissions il y avait des cadets car des canulars on appelle ça voilà on en est où là aujourd'hui c'est c'est loin tout ça l'impression que c'est notre planète même donc on va faire ça on va on verra demain j'ai qu'une angoisse et qui débarque demain c'est que parce que là j'ai rien préparé je suis pas du tout prêt donc à ce moment là je veux bien charger mon portable et si bon par malheur demain à 8 heures je vous lève parce que ça m'est arrivé ça fait bizarre quand on voit arriver trois camionnettes de flics des agents des élus des agents municipaux avec une benne à ordure et hop 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 ils balancent tout comme ça avec la sourire sadique sous tes yeux et toi tu peux être un peu parce que je suis hyper sensible moi donc je sais pas comment je réagis après je perds mes moyens je me mets à trembler j'arrive plus à après donc donc c'est tout ce que je redoute pas c'est que demain matin ils viennent pas me réveiller à 9 heures parce que c'est pour ça que je veux pas envoyer le courrier aussi parce que je me dis si ça se trouve ça va aller ça va accélérer le processus donc faut que je sois prudent quand même c'est là où je dis des fois bon je suis pas je fais des petites stratégies je contourne un petit peu je fais des petites magouilles mais c'est jamais bien jamais bien loin donc on va l'appeler demain matin on en saura plus et puis après l'idée ce serait d'appeler un banquier carrément d'aller voir les états capitalistes donc l'état c'est de bloquer leur dire non non vous respectez mon espace quoi je suis un être humain je suis dit j'ai droit à l'espace c'est comme ça que je refonde le droit le droit à l'espace et au temps qu'on va faire ça on va faire une expérience sociale politique on va essayer de réclamer nos droits à l'espace et nos droits autant que le temps le capitalisme donc le droit le droit à un revenu le droit à l'argent à recevoir surtout si j'ai si je dirais une calvitie et les droits à l'espace c'est à dire que bon je suis quand même un intellectuel un artiste je fais des sciences je fais des découvertes d'où je me retrouve à la rue en pleine lumière comme ça en plus depuis deux ans et cette nouvelle loi avant ça se faisait pas donc on va réclamer notre droit à l'espace et puis au niveau du banquier ça sera d'appeler un banquier ou plusieurs je sais pas ou de près une société de prêts bancaires et puis je leur dis je leur dis bah voilà j'ai réussi à guérir de la calvitie en plus ça m'a cessé c'est une découverte médicale qui pourraient venir en aide à plein 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 de gens du coup il faut que je développe un procédé il faut que je puisse en parler à aux médecins scientifiques il faut que je puisse faire des rapports que je travaille avec eux pour leur expliquer comment j'ai comment j'ai réussi cet exploit ça n'a pas été facile vraiment j'ai passé l'été un plus même donc l'été et l'automne donc avoir un prêt je leur demande et ça va être marrant parce que s'il se passe la même chose que pour mes mathématiques la découverte arithmétique c'est un rejet un refus et c'est là où je suis curieux de voir comment ça va se passer je suis c'est pour ça je suis un peu excité intérieurement parce que je vois mes cheveux je suis en train d'y arriver et si vraiment il ya un bloc parce que en fait les gens la réaction qu'ils ont ils sont jaloux en fait pourquoi toi tu dis nous non quoi donc essayer de voir si la mauvaise foi elle va jusqu'où elle peut aller en fait qui est une mauvaise foi du intellectuel du côté des scientifiques d'accord mais mais est ce que ça irait jusqu'au point où tout ça parce que le mec il est anarcho je sais pas quoi voilà je sais pas il est trop il n'est pas assez conforme conforme à la norme même si même s'il arrive à guérir de ses cheveux on va on va le laisser encore dans l'isolement et je suis curieux de voir ça jusqu'où ils peuvent aller dans leur négationnisme et le terme est un peu dévié c'est pour l'histoire logiquement négationnisme et là je vais un petit peu mais finalement ça se recoupe quoi c'est bon c'est un nihilisme voilà c'est tout se vaut tout est égal donc c'est lié aussi car qu'ils font un lissage quoi un peu c'est un désert et puis le fait de nier et nier l'évidence quoi voilà donc on va voir comment ça se passe et puis si j'arrive à gagner de la gagner un peu d'argent à et puis à garder le squat encore pour l'hiver et ben là on pourra faire quelque chose de correct avec cette cette web tv bien que c'est pas la panacée un youtube pour moi c'est pas vraiment le ça reste on est dans le cadre des gars femmes mais je sais pas c'est pas avec youtube que je vais mais bon comme 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 ma philosophie elle est c'est le 21e siècle donc allez on s'élance comme sur une piste de décollage donc un avion pour décoller il faut donc hop moi je pars sur deux mille vingt trois mais 1 5 et 30 deux voilà je suis dans cette dans cette optique là je fais ça pour les jeunes et pour les générations à venir mais en respectant les générations passées c'est ça qui n'est pas évident voilà l'espace temps 27 minutes pour cette blabla à plus tard